donc moi ce qui m'a marqué c'est que quand t'es au pied du mur frère tu trouves des solutions tu trouves des solutions alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner d'accord tu connais mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir c'est j'ai jonathan achi j'ai créé mon premier business 5 depuis 2016 d'accord ça fait plus de trois ans que je voyage et l'idée c'est vous partager tout ça sur cette chaîne et pouvoir te permettre de te motiver de montrer que c'est possible surtout c'est surtout ça l'idée il ya deux choses que je te propose mon étude de cas qui est complètement gratuite où je te montre comment j'ai fait 20 40 semaines c'est gratuit c'est offert et ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre minimum les cinq cas par mois en plus je te rajouter des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier comment investir dans la crypto comme un bonus complémentaire sur les commerces sur le personal branding d'accord j'ai fait venir des intervenants extérieurs des experts par rapport à tout ça en plus tu pourras avoir accès à l'incubateur bon je veux dire après les gars je peux pas faire mieux donc tout ce que tu as à faire si jamais tu es intéressé c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone ton prénom il ya un membre de mon équipe qui va te rappeler et puis après faudra on aura les accès à pirate marketing il n'y a pas voir charbonné les gars il n'y a pas de secret et ah ouais tu peux aussi utiliser ton cpf si jamais tu veux y avoir accès et les gars pas d'excuses j'ai grandi à évray dans 91 dans le quartier des pyramides arrêtez de chialer arrêtez de trouver des excuses enfin je veux dire voilà j'ai connu une business super tard j'avais 34 ans je crois un truc comme ça vers là et j'ai entendu c'est pas genre je suis passé à l'action j'ai entendu ok donc arrêtez de chialer les gars ça fait plus de trois ans que je voyage maintenant si tu fais rien il va se passer et passe directement sous la vidéo ce que je pense de andrew tate et comment il a fait pour devenir encore plus famous que joe rogan donald trump kim kardashian il est encore plus recherché que tous les gens que je ne te citer si jamais tu vas sur google trends en tout cas actuellement au moment où je fais cette vidéo on est en août donc déjà c'est que andrew tate donc c'est un ancien combattant quatre fois champion de taille si jamais je me trupe pas ok et il est multimillionnaire aujourd'hui il a commencé avec une entreprise de webcam où il a fait il a il a appelé des des copines à des copines à lui voilà c'est ça exactement ça il a ramené il a quoi il a appelé des copines à lui en fait parce qu'en fait comme il était boxeur il allait dans différents pays donc du coup il avait des copines dans un peu dans chaque pays il les a tous il les a tous rassemblés leur a dit voilà les filles on va faire un business de webcam qui est ce qui est chaud qui est ce qui est pas chaud on va devenir millionnaire vous inquiétez pas etc et donc du coup ce qui s'est passé c'est que il y en a je crois que je crois que les deux continuent mais ça va pas la tête il y en a deux qui sont restés avec lui et après il a commencé à créer son empire jusqu'à générer des millions et des millions avec ce business là il a été super smart par contre dans son histoire parce que ce qui est super important c'est que en fait il a fait ça parce qu'il devait de l'argent à des gens devait 100k à un gars il avait que 50k et en gros les gars les gars les tuer en fait donc il n'avait pas le choix il s'est enfermé pendant deux jours je crois pour pouvoir toucher de l'argent enfin pour pouvoir savoir comment l'argent fonctionne parce qu'il dit que j'y connais rien il était il était pauvre de ouf parce que la box style ça ça paye pas comme de la box anglaise tu vois et donc il s'est enfermé dans sa chambre et pendant deux jours il a dit faut que je trouve une solution pour faire de l'argent parce que sinon ils vont mourir lui et son frère vont mourir tu vois les gars ils vont pas rigoler donc du coup pendant deux jours il a réfléchi et c'est parce qu'il était sur j'ai plus sur quoi il avait une pub il avait une meuf qui parlait en webcam et c'est de là que c'est ce qui est venu en fait l'idée de la webcam tu vois donc moi ce qui m'a marqué c'est que quand tu es au pied du mur frère tu trouves des solutions tu trouves des solutions après c'est dommage de voir en arriver jusque là mais quand tu es au pied du mur frère tu trouves une solution pour faire de l'oseille si jamais je dis j'enlève ta mère je te dis ouais je la tue demain ou je la tue dans une semaine t'as intérêt à générer 10k machin tu vas trouver une solution tu vas trouver une solution donc du coup il a ramené toutes ses copines il a commencé comme ça après les smart c'est pas juste il a pris des filles il a mis devant une caméra ce qu'il a vu c'est qu'après les femmes elles savaient pas trop quoi dire en fait aux hommes réellement pour pouvoir vraiment les exciter pour pouvoir faire que les gars ils tombent amoureux tout comme ça donc après c'est lui qui écrivait en fait elle en fait il a dit qu'il mettait un clavier et genre il débranche il a débranché le clavier en fait le clavier n'était pas branché elle faisait comme si elle tapait mais en fait c'est lui qui tapait en fait donc du coup c'est là qu'il est vraiment on fait de l'oseille parce qu'avant ça ça marchait pas bien par exemple quand le gars il disait ouais quel genre de gars tu aimes ben elle va dire si je par exemple le gars je sais pas moi il a âgé et tout elle va dire ah moi j'aime les jeunes tout ça machin machin il dit mais non faut pas dire ça et donc du coup non du coup il a dit bon vas-y je prends le clavier et du coup il lui a dit des trucs comme ça et parce que même des fois les gars apparemment ils prennent des sujets des trucs que les meufs ne calculent pas tu vois donc je ne sais rien des trucs à l'ancienne à la guerre machin donc lui il répondait il faisait des échanges avec les gars et les gars il kiffait tu vois et c'est comme ça que du coup il les faisait cracher ben ouais les gars quand t'as un simple quand tu tombes sur un gars comme ça le gars il te fait machin les gars ils étaient amoureux il disait les gars ils étaient amoureux des meufs enfin des meufs sur la bocam donc il a créé son bref son premier business comme ça il a fait des millions et des millions il a fait même fait devenir des meufs millionnaires qui travaillent avec avec lui et là il buzz de ouf ça fait un moment qu'il est sur internet mais là il buzz de ouf parce qu'il dit des choses tu sais aujourd'hui quand il dit des vérités ben ça passe pas mais le truc c'est que je pense pourquoi évidemment il est considéré comme misogynes enfin tout ce que tu veux tous les tout la panoplie les gars et donc du coup ce qui se passe c'est que il dit des choses tellement ouf que et il est smart en fait et l'articule très bien ses pensées à tel point que même les féministes elles sont là ouais mais quand même misogynes quand même jour parce qu'en fait il l'articule très bien ce qu'il dit que tu sais pas quoi dire en fait t'es obligé de dire ah j'avoue que ça a été le fait non 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 à l'articule je pense que 99% de la monde's problèmes de la monde's et il y en neuf va comprendre ce que vous pouvez mais si vous pouvez décrire cela et vous pouvez décrire et extrapoler ça au droit de la société à l'articule je pense que 99% de la monde's problèmes vous avez été résolvées si females walked through life avec leur corps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501